Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur et la peine que nous ressentons depuis la perte de notre ami Patrick. La plupart d'entre nous connaissions Patrick personnellement. Pour moi, il était avant tout un ami, un vrai ami sur lequel j'ai toujours pu compter. Il était également un mari et un père, pour qui la famille était primordiale. Sans Patrick, le basket ne sera pas l'esport global qu'il est aujourd'hui. Grâce à sa passion, à son engagement de tous les ententes et à son éthique du travail, couplé à sa bonne humeur, Patrick a marqué l'histoire de la FIBA et du basket mondial. Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de poursuivre son héritage. À travers cette cérémonie, l'esprit de Patrick continue de vivre dans nos cœurs. Mais, même en cette période de deuil et de tristesse, nous pouvons également célébrer la vie de Patrick. honorons-le avec gratitude pour son immense contribution à bâtir un monde meilleur par le sport. Nous sommes grés de l'avoir eu à nos côtés et d'avoir pu l'appeler un vrai ami. Célébrons, alors, son esprit d'amitié et d'optimisme, car ce sont les valeurs que Patrick pernozifiait. Je suis sûr que Patrick apprécie beaucoup cette célébration des valeurs olympiques. Au revoir, cher ami Patrick. Patrick Beaumann aimait Lausanne. C'était sa ville de cœur, il me l'avait confié un jour. Ce lien, il avait commencé à le tisser lors de ses années d'études à l'université de Lausanne, avec à la clé une licence en droit. Il vivait alors dans un logement d'étudiants près de la gare et retrouvait régulièrement ses amis au Café Romand, le mythique établissement de la place Saint-François. La même place le verra également travailler quelque temps à la Société de Banque Suisse, peu avant de rejoindre très rapidement la FIBA, au sein duquel il fit la carrière que l'on sait. Il n'avait jamais oublié que le sport, malgré tout, c'était d'abord une affaire humaine, d'abord une affaire d'espérance, de valeurs partagées, d'émotions et de passions. C'est l'immense héritage que nous laisse Patrick. C'est le fait d'avoir fait tant briller les yeux des enfants et des adolescents. Et les Jeux de la jeunesse de Lausanne 2020 étaient l'illustration de l'échelle des valeurs de Patrick. Le sport, l'idéal olympique, mais pour les jeunes, pour les générations de demain, pour que les yeux des enfants continuent à briller. La mort jamais n'efface la vie. Par contraste, elle l'exalte. Au contraire, magnifiant les parcours, certains plus exemplaires que d'autres, il est vrai. Celui de Patrick Beaumann fut ainsi jalonné par la joie de vivre. Intenses, les marques d'amitié, chaleureuses, son sens de l'humour, robuste et une disposition presque naturelle à trouver les mots justes pour encourager ou réconforter la personne qu'il pouvait trouver désemparée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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